Nous sommes à Bourgouin-Jailleux, en plein centre-ville, rendez-vous est pris chez la boutique Terre d'Essence, un institut de beauté confronté aujourd'hui à quelques difficultés. Je suis passé de 6008 à 4009 quand même, j'ai une chute, et là j'ai quand même 1000 euros de moins ici. Ici on a un problème de rentabilité, donc l'idée c'est de bien comprendre un peu la structure aujourd'hui, de voir les différents leviers et de choisir un, de tester, parce que ça dépend des solutions. Trouver des solutions, c'est un peu son métier. Et Guillaume Mahou est consultant dans le cadre du FRO, le Fonds Régional d'Action d'Urgence, un dispositif de l'UPA mis en place par la région Rhône-Alpes, un service gratuit et confidentiel auprès des chefs d'entreprise qui ont besoin d'un petit coup de main. On apporte du conseil aux entreprises, donc c'est important la partie conseil, en fait on est là pour analyser un petit peu la structure et voir les pistes d'amélioration. Et après de faire un travail de fond si c'est possible, pour augmenter la rentabilité globale, si c'était un problème de rentabilité ou si c'était juste un problème passager. Nous on arrive pour découvrir, voilà ce qui est fait, et essayer de construire la suite avec les artisans et les commerçants. Suite à un entretien téléphonique, le consultant se rend sur place pendant au moins une journée pour voir et surtout apporter des solutions concrètes. Alors pour Emmanuel Demauve, aujourd'hui, il a fallu sortir les dossiers. En une matinée, avec l'aide du consultant, ils auront réalisé une analyse financière, étudié l'évolution du chiffre d'affaires, des marges ou des charges de l'entreprise. En clair, ils ont abordé une nouvelle façon de voir les choses pour sortir de l'isolement. Ici, typiquement dans le commerce, on a sorti des statistiques, on avait besoin de stats, ils étaient sur le logiciel d'encaissement. C'est souvent le cas de figure. Quand on veut creuser un petit peu, il faut qu'on ait des infos, les infos elles sont en interne dans l'entreprise. Là on a la période 2008, 2009. Là où il faut être bon, c'est qu'il faut vraiment essayer de construire les choses avec eux. Pas leur dire il faut faire ci, il faut faire ça, ça ne marche pas. Une valeur aussi morale qui est un peu forte, où on les sort de l'isolement, et c'est un moment difficile, et ils ont aussi besoin de parler. C'est souvent une des premières fois où des artisans, des petits commerçants, ont accès du conseil. Et ça, c'est hyper important. Depuis 2009, plus de 800 entreprises artisanales ont bénéficié de ce service. Alors n'hésitez pas à contacter le point d'accueil le plus proche de chez vous. Les gens, oui, on s'en rappelle. Cette action est portée par l'union professionnelle artisanale Ronalp et ses confédérations, la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, la Confédération générale de l'alimentation en détail, et la Confédération nationale de l'artisanat des métiers et des services. L'ensemble du dispositif est financé par la région Ronalp dans le cadre du FRO, Fonds Régional d'Action d'Urgence. ... ...